Voilà, bien écoutez, d'abord c'est vraiment un sujet très redoutable pour un philosophe, surtout après l'analyse notionnelle que nous venons d'entendre, parce que moi je ne suis pas très doué pour les concepts, et alors en plus, je sais qu'ici nous avons entendu plusieurs fois Pierre Servant, qui était quand même un grand spécialiste de la guerre, et qui nous en a parlé de manière très éloquente, il a encore fait des livres sur ce sujet, j'ai noté toutes ces analyses des mutations de la guerre, de la polymorphie de la guerre, de la montée, on va dire des barbaries, des barbaries identitaires surtout, c'est ça qui l'intéresse, il a essayé de penser la sécurité, et même l'idée que la France serait le rempart, donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert plein de pistes qui sont tout à fait passionnantes, et il y en a d'autres, parce que moi je n'ai malheureusement pas suivi tous les cycles du forum, et donc je n'ai pas tout entendu, mais celles-là je les avais entendues. Et puis alors un philosophe, moi ça m'est arrivé par exemple d'aller faire de la formation à l'éthique pour l'Europe auprès de candidats qui étaient la Bulgarie ou la Croatie, je me rappelle, un général croate a pris une journée de formation de ses officiers, où il m'avait dit, vous savez mes hommes ils ont deux secondes pour réagir, donc c'est pas la peine de leur compliquer les choses comme ça, je me suis dit oui c'est ça, c'est vrai qu'il y a un temps différent, le temps du soldat, c'est un temps, ou du policier d'ailleurs, c'est un temps immédiat, il faut réagir très vite, il faut penser très vite et réagir très vite, le temps du philosophe, bien sûr on peut prendre son temps, on peut rester dans l'indécision indéfiniment, voilà, ça c'est des temps tout à fait différents. Alors en même temps, oui je voudrais revenir un instant sur mon parcours, parce que, je me rappelle les trois jours que j'avais fait à Tarascon, on m'avait proposé, j'étais étudiant en philosophie, c'était en 73, 72, il m'avait dit, vous voulez être réformé comme tout le monde, j'ai dit non, non, pas du tout, je tiens à faire mon service militaire, c'est très surpris, et donc c'est comme ça que je suis appris, je suis parti au Tchad, finalement j'ai pas fait mon service, j'étais professeur en principe pour deux ans au Tchad, et puis la Turquie aussi, c'était aussi un contexte où l'armée était très importante, où j'ai vu les évolutions de l'armée et le sentiment que c'était l'armée qui conduisait le pays en fait. Je suis pas sûr que ça a changé, ça a apparemment changé, mais bon, c'est compliqué ce genre d'analyse. Et voilà, et puis l'Afrique, là je suis en train de préparer un grand colloque à Kinshasa, et c'est autour justement de l'énorme, de l'interminable guerre des Grands Lacs, qui a fait des millions et des millions de morts dont nous n'avons pas conscience. C'est la grande guerre actuellement, c'est la grande guerre mondiale, elle se passe là, autour des minéraux, avec des forces extrêmement gigantesques, qui broient les populations. Donc j'organise un colloque autour de la pensée de Paul Ricoeur, mémoire blessée, promesse inachevée, etc., avec 70 intervenants de 18 pays, mais je sens que je marche sur des braises. Heureusement, il y a notre ambassadeur là-bas qui m'aide beaucoup, mais c'est très compliqué. Alors depuis 40 ans que j'enseigne à l'Institut protestant, donc 30 ans à Paris, en gros, disons ici, j'ai fait quatre fois un cours sur la guerre. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Et voilà, même je pourrais citer des films, parce qu'il y a des films, il y a des grands films. Quand on pense à la guerre, il faut penser, je ne sais pas moi, je pense au Désert des Tartares, je pense au Crabe Tambour, qui est un film extraordinaire. Je pense à La Ligne Rouge de Terrence Malick, qui est un très grand film aussi. Enfin, il y en a d'autres, bien sûr, mais j'en évoque quelques-uns qui donnent vraiment la pensée. Si vous voulez, il n'y a pas que pour moi, il n'y a pas que la philosophie théorique qui fait la philosophie. Il y a des grands films qui pensent beaucoup. Alors nous allons tenter de réfléchir entre deux limites, entre deux impensables. D'un côté, la première limite, la première butée, on va dire, de l'impensable par rapport à la guerre, c'est cette mutation terrible qui nous arrive lorsque nous passons de l'interdit de tuer, qui est fondamental dans la société, à, tu ne tueras pas, au commandement impératif de tuer. Là, il y a quand même une mutation. Qu'est-ce qui se passe dans les humains pour qu'on puisse faire cette mutation ? Est-ce qu'on peut penser cette mutation-là ? Pour moi, c'est une première difficulté parce que, je vais la penser un tout petit peu philosophiquement, je pense que la mort, on ne sait pas très bien ce que c'est que la mort, si vous voulez. On peut dire, si on sait biologiquement, mais j'ai envie de dire, quand on tue, on ne sait pas ce qu'on fait. Tuer, c'est ne pas savoir ce que l'on fait, ou plutôt, c'est faire ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est très difficile de penser, d'imaginer ce que l'on fait. Et ça touche beaucoup, à mon avis, la démocratie. Parce que je vais jeter comme ça une première visée en question vers la démocratie, parce que pour moi, la question de la guerre et de la démocratie, c'est ça. Est-ce que la guerre est compatible avec la démocratie ? Si l'idée centrale de la démocratie, c'est que chaque humain compte, chaque vie humaine compte, et bien, et que même, à la limite, il faut tout faire pour aller sauver chaque vie, alors bien sûr, la guerre, vous voyez, là, on touche tout de suite une limite. Puis alors, de l'autre côté, je dirais, la guerre, et je vais en parler à la fin de mon exposé, la guerre, in fine, vise toujours à détruire, sinon le monde, au moins un monde. Une cité, une société, un peuple, un cosmos, une vision du monde, qu'on estime incompatible avec la scène, si vous voulez. Et donc, la guerre s'attaque à l'espace commun qui existe entre les humains, en quelque sorte. Et donc, quelque part, c'est pas seulement un anéantissement du politique. Et quand on pense à la guerre nucléaire, tout de suite, je vais à la limite, si vous voulez, à l'autre limite de l'impensable, la guerre nucléaire, ce serait la désertification du monde. On pourrait dire, on a les moyens d'anéantir au moins le monde humain. On en a dix fois les moyens, si vous voulez. Et en tout cas, d'exterminer la pluralité des points de vue. Donc là, on touche à la fin de l'humanité, peut-être à la fin du monde, enfin, en tout cas, à la fin du monde tel que nous le connaissons. Voilà les deux limites que je propose. Mon exposé se fera en trois, quatre temps. Il faut dire trois, quatre parce que j'aimais laisser du flou, mais c'est quand même pas si flou que ça. La première partie portera sur penser, ce serait est-ce que c'est expliquer ou est-ce que c'est comprendre la guerre ? Je vais tout de suite dire ce que je pense par là. La deuxième, ce sera donner, faire de la place à la compréhension moderne de la guerre, qui a duré plusieurs siècles et qui est en train de se fracasser, si je puis dire, avec la montée des états rationnels, etc., et qui va aussi vers la démocratie. Ensuite, je vais creuser vers les pensées les plus archaïques de la guerre, qu'elles soient épiques avec l'Iliade ou tragiques avec les tragiques grecs, parce qu'à mon avis, ça touche la question fondamentale de la fureur meurtrière. Et puis, je reviendrai sur mes deux impensables pour terminer. Alors, ma première partie, expliquer ou comprendre la guerre. Expliquer, ça voudrait dire de l'extérieur, quelles sont les causes, quelles sont les logiques qui conduisent à la guerre ? Comprendre, ce serait de l'intérieur donner les motifs d'un discours de guerre, éventuellement d'un discours mort, par exemple, qui va justifier pourquoi est-ce qu'on est mort, pourquoi est-ce qu'on a tué et pourquoi est-ce qu'on est mort, avec les récits de guerre aussi. La première partie, donc premier sous-chapitre, la logique de guerre. Je fais un chapitre comme si j'allais faire un exposé pendant huit heures. Vous m'arrêterez éventuellement si je m'apesante trop. Donc, il y a plusieurs, je vais essayer plusieurs esquisses comme ça, qui sont un peu philosophiques, oui, c'est un peu différent du travail de Pierre Savant, par exemple. Donc, des tentatives pour expliquer pourquoi il y a toujours la guerre. Première tentative, c'est d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Simmel. Je crois que j'ai apporté son petit livre qui s'appelle Le Conflit. Et Simmel, c'est un auteur qui est né en 1858, mort en 1918, je ne donnerai pas les dates de tout le monde parce que ça ferait vraiment cours de philo. Le Conflit, il dit-il, c'est une forme de socialisation. Le Conflit fait société. C'est-à-dire, d'abord, c'est une résolution de tension par un retour à l'unité. La société refait son unité dans le conflit, dans la guerre. Et d'une certaine manière, le conflit, il rassemble, il organise, il ordonne. Si vous voulez, la paix, elle désagrège. La guerre rassemble. On mobilise toutes les forces. On redevient un seul organisme qui est bien hiérarchisé, bien organisé. Je ne fais pas les citations, mais elles sont très intéressantes. Je vais très vite. Deuxième hypothèse, ce serait celle de Claude Lévi-Strauss. Je l'attire de race et histoire de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, vous savez, insiste sur la pluralité des cultures et aussi sur le fait que les cultures, elles sont vivantes parce qu'elles échangent, parce qu'il y a des échanges. Mais il peut y avoir d'un côté une telle accélération des échanges, une telle massification des échanges, avec l'obligation d'être ouvert, d'être de plus en plus ouvert, ouvert aux autres, si vous voulez, que finalement, on va abattre les frontières. Et ça peut être une forme de guerre. Rappelez-vous que les États-Unis rentrent au Japon à la canonnière. Donc on peut forcer l'ouverture. Et ça, ça va avec la technique. La technique oblige l'autre. La technique est imposable aux autres. Donc la technique, par la force, par les moyens techniques, on impose à l'autre de se battre et de devenir semblable ou bien de disparaître. Donc il y a une sorte d'uniformisation technique d'un côté. Mais en face de ça, la réaction peut être, au contraire, une tendance à la fermeture, à refaire les frontières, refaire les remparts. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. On refait des petites entités bien protégées. Les unes des autres, avec on ne comprend pas les autres, etc. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, il y a une polarité de la guerre entre une logique d'ouverture et une logique de clôture qui s'oppose. Il y a une guerre entre les deux principes, on pourrait dire. J'approfondis un tout petit peu ce point en allant un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a un double progrès, à la fois technique, dans les techniques d'attaque, qui sont la lance, le mortier, l'obus, la bombe, le missile, etc. Et les techniques de défense, le bouclier, le blindage, les protections, les frontières, les remparts, etc. Les boucliers anti-missiles, etc. Bon. Ça, c'est un premier palier volé de progression technique dans lequel, une fois qu'on a inventé quelque chose, on ne recule pas. Il n'y a pas de régression. Il y a toujours un cran d'arrêt. On continue à augmenter. Mais en face, il y a une sorte de progrès psychique dans lequel on va galvaniser, galvaniser l'attaquant au point où il peut devenir kamikaze, si vous voulez. Ça, c'est l'équivalent du missile ou de la bombe, de la bombe humaine, si vous voulez. Et de l'autre côté, on va galvaniser par la peur, la cohérence d'une population qui va en sorte se fermer et expulser ceux qui la menacent. Si vous voulez, il y a un progrès dans la galvanisation psychique. Je pense qu'on ne peut pas penser la guerre uniquement sur le plan technique. La guerre aussi a un volet psychique. Une population qui a envie de se défendre, qui a envie de se battre, c'est autre chose qu'une population qui n'a plus pas envie de se battre. C'est très différent. Et je vais un petit peu plus loin. Cette galvanisation psychique, elle prend une forme qui est la forme de la sacralisation, de l'union sacrée. Elle prend la forme de la religion, d'une manière ou d'une autre. Les guerres sont des grands moments de formation des religions, de formation du religieux au sens très général, si vous voulez. C'est très universel, ce n'est pas réservé à quelques croyants. C'est très général. La guerre, Régis Debrue a beaucoup analysé ça. Le rapport entre la guerre et la religion, le feu sacré, comme il disait. Quatrième et dernière hypothèse, Georges Bataille, mais il y en a eu d'autres, Gaston Boutoul pour la démographie, etc. Il y a des auteurs qui ont insisté sur le fait qu'il y avait des accumulations et que ces accumulations, elles se pouvaient se déterminer dans des dépenses. Alors c'est autre chose. Quand on dépense les excédents accumulés, ça peut être des excédents économiques. On a produit trop de choses. Une guerre peut servir à détruire des excédents, si vous voulez. Ça peut être aussi les excédents démographiques. On fait, comme disait Gaston Boutoul, une migration dans l'eau de là. Une partie des populations, on l'envoie ailleurs. Voilà. Ça, c'est la dépense. Alors il y a deux régimes différents. Il y a un régime dans lequel les sociétés essayent de retrouver tout le temps l'équilibre. Une sorte de régime d'autarcie ou d'équilibre. Et puis, il y a les sociétés qui ont une logique de croissance infinie. On peut toujours augmenter, on peut toujours accumuler, on peut toujours avoir plus. Et là, ça peut se terminer au contraire par des destructions absolument gigantesques, absolument d'une grandeur tout à fait qui sont à la hauteur, si vous voulez, de l'idée d'une accumulation infinie ou d'une croissance infinie. C'est ça que Georges Bataille avait montré dans les années 50 et qui est quelque chose de très, à mon avis, de très intéressant. C'est d'ailleurs intéressant pour l'éthique protestante puisque si l'éthique protestante, c'est l'éthique du capitalisme, il y a cette idée que, chez moi, il faut surtout ne rien dépenser pour rien. Donc on dépense rien. Donc on continue d'accumuler. On voyait que le protestantisme est un fauteur de guerre, si vous voulez, malgré lui. Involontaire, évidemment. Mais en tout cas, c'était l'observation de Pierre Chonu, l'historien, qui disait qu'il y a un moment où on dirait que la guerre ne marche pas. Pendant quatre siècles, il y a une baisse tendancielle du taux de violence dans les sociétés qui est organisée. La violence est organisée dans les guerres. Ils n'ont plus canalisé, ritualisé, organisé, etc. Et puis soudain, la courbe explose et de nouveau, la guerre ne marche plus, on pourrait dire. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on en est là, au point que la guerre ne marche plus ? Alors maintenant, je passe de l'intérieur. D'ailleurs, les discours de guerre. Alors le roman national, les grands récits épiques, moi j'adore, c'est quelque chose de toute mon enfance, j'ai été bercé par les chansons de gestes, etc. Les discours aux morts. Alors là, je n'ai pas le temps de vous faire cette analyse parce que j'avais préparé, dans le cours que j'ai fait pour les étudiants cet hiver, je suis parti d'un discours de Thucydide, dans lesquels, des guerres de Poloponnès de Thucydide, dans lesquels Périclès fait un discours aux Athéniens, dans lesquels il explique aux Athéniens pourquoi ça vaut le coup de mourir pour Athènes. Il dit mais parce qu'Athènes, c'est irremplaçable, parce que notre manière de vivre, elle est irremplaçable, parce que nous laissons chacun vaquer à ses activités, on ne se jalouse pas, on s'applaudit les uns les autres, on fait des fêtes, on attire du monde entier, on les produit, le commerce, etc. Bref, il y a des raisons pour nous. Il y a un éloge de la cité, si vous voulez. Alors Platon, juste après, 30 ans après, dans le Menexen, il fait au contraire, il descend en flamme le discours de Périclès en disant oui, c'est bien beau, mais en fait dans la réalité, la réalité d'Athènes, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment, c'est minable, c'est minable, c'est la guerre, c'est la dispute, c'est l'envie, c'est la jalousie, etc. Alors je passe au bout de l'histoire, on a un usage du discours de Périclès dans le nazisme. Il y a toute une, dans les années 39-40, le discours de Périclès est utilisé avec, en substituant, voilà, à la cité, à la police, l'État, à la démocratie, le peuple, au magistrat, le ferreur, etc. Vous voyez, il y a toute une transformation du vocabulaire utilisé par Périclès, qui va dans le sens de l'utilisation nazie. Et puis il y a la reprise chez Giraudoux dans la guerre de Troyes, n'aura pas lieu, je ne sais pas si vous vous rappelez ce magnifique, il y a un discours au mort d'Hector qui est absolument à pleurer, si vous avez un jour le temps de le lire. Je n'ai pas le temps de le lire ici, mais voilà. Les récits de bataille, là aussi ça mériterait, c'est la littérature, mais ça mériterait qu'on s'y attarde. La bataille de Waterloo, racontée par Stendhal dans La chartreuse de Parme. La bataille de Waterloo racontée par Victor Hugo dans Les Misérables. La bataille de Russie racontée par Tolstoy dans Guerre épée. Ces manières de raconter sont chaque fois très différentes et on a le sentiment qu'il y a un progrès géré dans la décomposition de la guerre. Si vous lisez Tolstoy, c'est absolument prodigieux la bataille de comment Kutuzov mène la guerre face à des officiers qui appliquent des doctrines stratégiques napoléoniennes mais qui sont complètement dépassées. Et puis alors, pour venir beaucoup plus près de nous, Walter Benjamin, c'est un auteur que j'affectionne, il parle après Verdun de l'effondrement du récit, de l'effondrement de la capacité de raconter. Les soldats qui reviennent de Verdun ne peuvent pas raconter, n'arrivent pas à raconter. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'oreilles pour les entendre. Alors on pourrait dire encore plus après la Seconde Guerre mondiale, après etc., après la Shoah, etc. Impossible à raconter. Et il y a un auteur aussi intéressant, c'est Claude Simon. Je ne sais pas si vous avez lu les romans de Claude Simon, je pense à la bataille de Farsal, la route des Flandres, les Georgiques, etc., dans lesquels c'est illisible parce qu'il n'y a plus de phrase. Et alors, le titre, la bataille de Farsal, en fait, on peut le lire comme un anagramme, c'est la bataille de la phrase. En fait, l'idée de Claude Simon, c'est que la phrase, c'est le langage mis en ordre de guerre. La phrase, c'est la syntaxe avec un discours qui est prêt à mener à la guerre. Et justement, il faut déconstruire la phrase. Si on veut déconstruire la guerre, il faut aussi déconstruire la phrase. La phrase qui nous emmène à la guerre, toujours. Mais bon, ça, c'est l'idée un peu folle de Claude Simon, mais lu comme ça, c'est quand même très intéressant. Je passe sur le discours de Père Ecclès, sur mes pages. J'en viens à ma deuxième partie. Pensez donc la guerre. Alors là, c'est la guerre juste. Pensez à une guerre juste. Il y a des guerres justes et des guerres injustes. Je vais utiliser le livre de Michael Walser, Guerre juste et injuste. Bon. Donc la guerre régulée, canalisée. Bref, la guerre dans les limites du raisonnable. Et ça, c'est vraiment l'âge classique, je dirais, ou l'âge moderne, c'est la même chose, de la montée de l'État. Alors d'abord, il faut penser avec Hobbes. Hobbes, c'est un grand philosophe britannique qui a essayé de penser à ce qu'il appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est un livre, je ne l'ai pas amené parce que je l'ai parmi toutes les bibliothèques. Il y a trois parties. Il y a une partie sur l'homme, une anthropologie. Alors l'homme, c'est un être qui aime se comparer, qui aime parler, qui a des passions de langage. Bon. Donc qui peuvent... Le langage peut amener à la paix, mais le langage peut aussi amener à la guerre parce que le langage, c'est ça qui nous enflamme. Dans l'Épître de Jacques, c'est la langue qui enflamme le corps, si vous voulez. Bon. Ensuite, vous avez la doctrine de l'État, la doctrine du politique. C'est le pacte dans lequel le fort doit protéger le faible, mais le faible doit promettre qu'il ne va pas attaquer le fort. Parce que l'idée de base de Hobbes, c'est que le plus faible peut toujours faire du mal au plus fort, si vous voulez. Et donc il faut bien qu'il y ait un pacte et qui donne au plus fort, au loup central, comme on dit, le monopole de la violence légitime. Bon. Et puis il y a une troisième partie qui est théologique. Alors ça, nous, on oublie, on dit, oh, le théologique, c'est fini. C'est pas du tout fini, on vient de le voir. Il y a du théologique, il y a de la religion, il y a du sacré dans tout ça. Et donc, en pensant le théologique, lui, il dit, ben voilà, le problème, c'est qu'avec, au nom de la Bible, par exemple, ça pourrait être aujourd'hui au nom du Coran, on peut, le salut peut être plus important que la sécurité des vies et des biens. Et donc, on passe de l'autre côté, si je peux dire, de la mort pour le salut de son âme, si vous voulez. Donc, il faut que le souverain, c'est-à-dire le roi, ait le monopole de l'interprétation légitime de la Bible. Voilà ce que dit Hobbes dans son Léviateur. Et sinon, c'est behemoth, c'est-à-dire c'est le monstre océanique, marin. Il y a le Léviathan, qui est l'État, qui est positif. Et puis, il y a Behemoth, l'autre montre, qui est le montre marin, qui est le montre du désordre maritime, si vous voulez. Alors, je passe maintenant à Kant. Oui, je défile très vite, mais ce sont des apports à cet âge classique et de la montée vers l'État rationnel. Kant dit que la guerre, elle a une fonction positive, la discorde a une fonction positive, presque pour l'espèce. C'est que l'humanité a besoin d'explorer la diversité, d'explorer la planète, de se disperser à la face du monde sous la forme d'humanité diverse. Et donc, la guerre disperse les sociétés, elle disperse les langues, elle disperse les religions, et c'est bon pour l'humanité. L'humanité a besoin de la pluralité. Elle a besoin de la pluralité des langues, de la pluralité des religions, etc. Ça, c'est une thèse très forte de Kant. Et donc, la guerre, aussi, elle est positive parce qu'elle entrave le despotisme. Les sociétés qui ne sont jamais menacées par la guerre sont des sociétés qui s'endorment peu à peu dans un régime hyper despotique. Mais s'il y a des gens qui attaquent, eh bien, Jobra a besoin de son peuple. Et donc, du coup, on ravive le contrat, si je peux dire. Donc, voilà. Mais, dit Kant, alors il y a deux ou trois conditions, je leur donne une seule qui est très importante, qui a été d'ailleurs réactivée par Macron il y a quelques mois. En gros, quand il a parlé de ne pas humilier la Russie, c'est que discuter le moment et la manière dont il l'a dit. Mais la thèse qui est derrière, c'est qu'il faut, et qu'il disait juste dans la phrase suivante, c'est qu'il faut conduire la guerre de manière à ce que la paix soit ensuite quand même possible. Il faut les maintenir, il faut que la guerre reste dans les limites, je disais à l'instant, du raisonnable. Une guerre qui dévaste tout, qui rend irréparable pour plusieurs générations le monde, les sociétés, etc. Voilà, c'est une guerre qui a complètement, qui est sorti, si plus tard, de son ordre. Hegel, lui, il a une conception encore plus positive de la guerre. Il dit que la guerre ébranle la vie privée des individus, elle les dissout dans une totalité et elle est la condition de la santé éthique des peuples. Donc voilà, pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait des guerres parce que c'est comme ça que les libertés individuelles vont accepter de se refondre, de se remettre à la masse d'une liberté commune, de partagée, d'une doctrine extrêmement, très moderne. C'est ça l'État moderne, il ne faut pas oublier, c'est ça qui nous a conduit aussi aux guerres mondiales. Je m'arrête un instant sur le dernier, qui est Michael Balzer, c'est tout à fait contemporain, c'est un auteur, un intellectuel juif américain qui a écrit des choses absolument merveilleuses sur plein de sujets. Et ça, c'est peut-être son plus gros livre qui fait presque 800 pages, 700 pages, dans lesquelles il mélange sans cesse le stratégique et le moral. Vous voyez, le rapport de force et le rapport des droits. Parce que dit-il, dans la guerre, il y a toujours un mélange des deux registres. Ce n'est pas uniquement du pur rapport de force, ce n'est pas uniquement du pur rapport de droits. Il y a un mélange de la force et du droit perpétuel. Et par exemple, un général, il est responsable sur les deux, il est responsable des opérations, si je peux dire, stratégiques, mais il est responsable aussi moralement, qu'il y a des limites à ne pas passer, sinon il ne risque pas, etc. Il risque et puis il fait plus de mal. C'était Kant qui disait « la guerre fait plus de méchants qu'elle n'en supprime ». C'est une très jolie phrase. La guerre fabrique plus de méchants qu'elle n'en supprime. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et alors, sa réflexion est perpétuellement accompagnée de cas concrets. Je ne vous donne pas les cas, mais je vous donne les thèmes. Le droit des peuples, donc avec le droit éventuellement de sécession des peuples, c'est-à-dire des communautés politiques. Les guerres préventives pour maintenir, pour essayer de rétablir l'équilibre des forces. Le droit d'ingérence humanitaire. Chaque fois, c'est des problèmes. Il ouvre des nouveaux chapitres de problèmes. La différence entre les civils et les militaires, ce qui fait que lorsqu'on s'attaque aux civils, on rentre dans les crimes de guerre, par exemple. L'immunité des non-combattants, le traitement des prisonniers, le droit de partir. Mario Paul, est-ce qu'on laisse partir la population civile ? Vous voyez, bon, des choses comme ça. Le droit d'être neutre, la résistance à l'occupation, la guerre imposable aux autres et donc les limites du consentement. On ne le consent pas, mais on est obligé de faire la guerre. La différence entre le jous ad bellum, le droit d'entrer dans la guerre et le droit à l'intérieur de la manière de conduire la guerre. La légitime défense, la proportionnalité, le cas du soldat nu. Est-ce qu'on tire sur un soldat nu en train de faire ses besoins, par exemple ? Oui, c'est un petit cas, par exemple, qui s'est produit au Vietnam. Ça a fait toute une affaire parce que l'officier a ordonné de quand même tirer, mais après, ça a fait tout un débat. Et on retrouve ça dans le texte biblique, 1 Samuel 24, je crois, lorsque David, qui est caché dans la grotte, il y a Saül qui veut le tuer, qui arrive pour faire ses besoins dans la grotte. Et David, il est caché au fond. Et quand Saül redescend en bas dans la vallée, David avait coupé un morceau du manteau. Il dit, haha, tu vois, j'aurais pu te tuer. Mais il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, Saül dit, bah, tu vas être roi parce que toi, ce que tu as fait là, moi, jamais je ne l'aurais fait. Et ça, c'est une phrase épique. C'est très magnifique. Ça, c'est Samuel 24, je crois. Le soldat nu, bon, voilà, la question de la non-violence et des limites de la non-violence. Il apporte beaucoup de cas comme ça. Et puis, il rencontre... Moi, je ne vais pas développer ça parce que ça serait trop long. Mais je vous dis juste, il y a dans Tussidide un terrible dialogue entre les Athéniens et les Méliens, les habitants de Mélos. Et donc, les Athéniens, dans ce moment terrible, ils disent aux... Ils disent aux... Je dis que je ne fais pas, que je ne fais pas. Ils disent... Bon, ils disent les dieux d'après... Donc, les Athéniens exigent la soumission totale ou la destruction. Et les autres disent, oui, mais il n'est pas le droit. Oui, mais c'est risqué pour vous parce qu'on a des alliés. Alors, les Athéniens répondent, les dieux, d'après notre opinion, et les hommes, d'après notre expérience, tendent, selon une nécessité de leur nature, à la domination, partout où leurs forces prévalent. Ce n'est pas nous qui avons établi cette loi. Ils ne nous sommes pas non plus les premiers à l'appliquer. Elle était en pratique avant nous. Elle subsistera à jamais après nous. Nous en profitons bien convaincus que vous, à notre place, vous ne vous comporteriez pas autrement. Et là, le cynisme de l'argument, c'est très très fort de Tussidide d'avoir réussi à rassembler l'argument. Apparemment, c'était des... Cette discussion qu'ils placent dans l'île de Mélos, elle avait eu lieu à Athènes, entre les partisans de l'attaque. Et finalement, les Méliens refusent de se rendre. Tous les hommes vont être massacrés. Et les femmes et les enfants vont être vendus comme esclaves. Et ils vont être chassés de l'île. Vous voyez ? Donc là, ça pose énormément de problèmes. C'est l'argument du droit du plus fort, si je peux dire, qui suscite énormément de débats. On pourrait dire que, si vous voulez, on ne peut pas plus se reprocher à la force d'exister qu'autant accuser une pierre de tomber. Une pierre, elle tombe. On la lâche, elle tombe. C'est juste la loi physique. La force, c'est juste une loi physique. C'est comme ça. On n'y peut rien. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un excès ? Est-ce qu'il n'y a pas une démesure ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus ? Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des punitions collectives ? On va détruire toute une population. Est-ce que c'est dissuasif de faire comme ça ? Parce que les Athaniens disaient, si on fait ça comme ça, les autres, après, ils auront peur. Mais est-ce que c'est vraiment dissuasif ? Vous voyez, il y a plein de débats. Et derrière tout ça, une chose que pointe Balzère, qui est très intéressante, c'est le mensonge. La guerre, c'est le moment de l'anarchie des significations, et notamment des significations morales. On est dans un brouillard, on n'arrive plus à se repérer. On est dans le mensonge, on est dans la guerre, la cyber-guerre, mais c'est aussi la guerre de l'information. Je peux vous dire qu'en ce moment, à Kinshasa, c'est la guerre de l'information. Les Russes passent leur temps à envoyer des fausses informations pour attiser, pour jeter l'huile sur le feu. Autour du voyage de Macron, on a par exemple été extrêmement fort. Bon, plein de ça. Alors tout ça, c'était l'État moderne, si je puis dire. L'État qui essaye de penser dans les limites, vous voyez, des cas casuistiques, la guerre juste, la guerre injuste, etc. Toutes les conditions d'une guerre juste. Mais quand l'État est fou... Ah, c'est ça que je viens d'évoquer à l'instant. L'État nazi était d'une certaine manière un État fou. On raconte que Mussolini s'était jeté dans les bras du chancelier Karl Schmitt, du chancelier du Reich, avant que celui-ci soit destitué par Hitler. Karl Schmitt est un grand juriste. Et il avait dit, monsieur le chancelier, sauvez l'État. Comme si le chancelier pouvait faire quelque chose face à Hitler. C'était trop tard. L'État était embarqué dans le mouvement nazi. On ne pouvait plus rien faire. Sauvez l'État. Que Mussolini dise ça, ça montre l'état de désarroi dans lequel ils étaient à cette époque. Alors parlons de l'État soviétique. Donc, Cornelius Castoriadis, devant la guerre, en 1980, nous avait prévenus. Il disait, voilà, ce régime, il ne cherche que la force. Le système soviétique est une stratocasie, c'est un stratège. Il n'y a que le rapport de force, l'armée, le KGB, tout ça. Et il y a une expansion de l'ordre militaire et un rabougrissement de tout le reste, disait-il. Et ça ne peut se solder que par... La seule issue, c'est l'expansion extérieure. C'est un régime qui ne sait rien faire d'autre. La force est là pour augmenter la force, jusqu'à ce qu'elle rencontre un jour une limite, si vous voulez. Et donc, elle ne voit le monde que comme un système de domination. Et la guerre, c'est une ordalie, pratiquement. C'est le moment de vérité. La guerre, c'est le moment de vérité, disait-il. 1980, je trouve ça très formidable. Qu'un historialiste, vous savez, c'est un grand penseur de... Il avait écrit, fondé avec Claude Lefort, notre grand politiste, une revue qui s'appelait « Socialisme ou barbarie » qui était une revue très intéressante. Mais voilà, il dit que c'est un régime purement machiavelin et qui ne peut qu'attaquer. La Hongrie, la Tchécoslovaquie, le Vietnam, le Mozambique, l'Angola, l'Éthiopie, l'Afghanistan, la Georgie, la Syrie, l'Ukraine. C'est quand même... Vous me direz, les États-Unis ont fait aussi des choses. Mais cette idée que c'est un régime qui n'a pas d'autre issue que de... Avec en plus l'idée qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, quelque part. Il y a une dimension cynique. On ne le croit pas. Il n'y a pas un idéal. C'est la force pure, quoi. C'est la pure force. Ce n'est pas pour autre chose. J'arrête là. Troisième partie. Dernière partie, si je veux dire, avant mes conclusions. L'Épopée et la tragédie. Donc dans ce que j'appelais les textes les plus archaïques, dans lesquels déjà il y a la guerre et la paix. Et donc d'un côté, on a le rapport de force. Ce serait l'Épopée qui pense le rapport de force. Et puis la tragédie, c'est, je dirais, la folle fureur. On dirait, la folle fureur, elle est déjà dans l'Iliade. Chante, muse, la colère, l'Achille. Il y a la fureur chez Achille. Quand Achille se retire du combat, il y a une dimension de fureur, évidemment. Alors, oui, quand je parlais de la guerre et de la paix, je pensais au bouclier d'Ephaïstos dans l'Iliade. Le bouclier que l'Ephaïstos prépare pour Achille, justement, qu'il va donner, qu'il présente à sa mère. Mais dans les textes bibliques, on aurait la même chose. Je m'appuie sur l'Épopée et la tragédie grecque, mais je pourrais prendre les textes bibliques. Géricault, par exemple, ce que je viens de dire de David et Saül, etc. Alors, je m'arrête un instant sur l'Iliade. C'est Simone Veil, la philosophe, qui, en 1938, avait écrit deux textes très, très beaux, qui m'ont beaucoup impressionné. L'un, il s'appelle « Réfection sur la barbarie ». C'est le texte qu'elle a écrit qu'elle a envoyé à des revues qui l'ont refusée. La revue Esprit, je crois, avait... Je suis membre du comité de rédaction de la revue Esprit. J'ai honte, l'esprit l'avait refusée. Réfection sur la barbarie, et puis un autre, plus long, qui s'intitule « L'Iliade » ou « Le poème de la force ». Alors, réfection sur la barbarie, l'idée, c'est que... Je vous donne juste le résumé. Elle dit, voilà, il faut comprendre qu'au cœur du monde humain, il y a la force. Il y a des rapports de force. Simone Veil, en même temps, c'est une utopiste totale. Vous vous rappelez qu'elle avait voulu se faire parachuter sur les camps d'extermination en montant une compagnie d'infirmières prêtes à mourir, en se faisant parachuter sur les camps d'extermination en 1944. Elle était venue proposer ça à De Gaulle, qui l'a renvoyé à sa quenouille, comme disait l'autre. Donc, en même temps, oui, c'est quelqu'un de très réaliste. Elle disait, voilà, donc on ne comprend rien au monde humain si on ne met pas au centre la notion de force. Et elle dit, je proposerais bon entier ce postulat. On est toujours barbares avec les faibles. Et elle dit, le plus ou moins de barbarie diffuse dans une société dépendrait ainsi de la distribution des forces. Si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de barbarie, il faut que personne ne soit trop faible. C'est la seule possibilité pour empêcher la barbarie. Il faut toujours que le plus faible puisse faire un peu de mal au plus fort. Alors, je reprends cette réflexion et j'ai envie de dire maintenant, après avoir lu Hobbes, je me dis, en fait, le problème, c'est pas qu'il y a seulement le fort et le faible en termes d'attaque, mais aussi en termes de défense. Rappelez-vous ce qu'on faisait sur la technique tout à l'heure. C'est-à-dire, le plus fort n'est pas seulement celui qui peut le plus s'attaquer, c'est aussi celui qui peut le plus se défendre, celui qui peut le plus se blinder. Et je pense que les plus forts aujourd'hui, ce sont ceux, ceux dans une société et ceux dans un groupe social et les sociétés qui sont les plus protégées, qui ont, c'est-à-dire les murs les plus épais, qui ont les protections les plus solides. Et j'ai envie de dire, il ne suffit pas, pour sortir de la barbarie, que nul ne soit trop faible. Il faut encore déprotéger un petit peu les plus forts. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors là, un militaire, une fois que j'ai dit ça, on voit un militaire qui est absolument consterné. Je le comprends. Je réfléchis philosophiquement à la question, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la barbarie ? La montée des protections nous rend insensibles, en fait, je vais y venir en conclusion, nous rend encore plus insensibles à ce qui se passe à l'extérieur et aussi à ce que nous faisons nous-mêmes. Donc voilà, ça, ce sera un premier point, une première ligne à tirer de Simmelweig. La deuxième ligne qui sort de l'Iliade, ou le poème de la force, c'est d'abord que la force, le vrai, je vais vous lire un petit peu le texte, le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, mais la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral. Elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, il y en a un instant plus tard, il n'y a personne. Alors, ça, c'est ce que... Description de la force. Et donc, la force s'empare tour à tour de chacun. Si vous pensez à l'Iliade, tour à tour, les uns puis les autres deviennent des instruments de la force. Après, la force les quitte, elle va chercher quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est jamais fini. Et justement, c'est ça qu'elle appelle la némésis. La némésis, c'est cette... Elle dit, Arès est équitable. Il tue ceux qui tuent. C'est ainsi que ceux à qui la force est prêtée par le sort, périssent pour trop y compter. Ils vont au-delà de la force dont ils disposent. Ils vont inévitablement au-delà, ignorant qu'elle est limitée. Et ils sont alors livrés sans merci, sans recours au hasard. Et plus rien ne leur obéit. Il dit, le vainqueur du moment se sent invincible. Il oublie d'user de la victoire comme d'une chose qui passera. Il croit qu'il sera toujours le plus fort. Donc ça, c'est une sorte de loi de la guerre qui fait que celui qui a été le plus fort un jour sera plus tard. C'est jamais... Rien n'est jamais acquis. Il y a une sorte, du coup, d'équité, je dirais de réciprocité, mais aveugle, terrible, dans laquelle, voilà, ceux qui tuent vont mourir. Et alors, elle termine son texte par un passage absolument touchant, très important, qui concerne ce qu'on pourrait appeler de manière évangélique l'amour des ennemis. Mais l'amour des ennemis, là, elle le cherche dans l'Iliade. Elle le cherche, si vous voulez, pas seulement au moment où Achille a satisfait sa colère sur le corps d'Hector, mais quand Priam vient demander le corps d'Hector et qu'Achille relève Priam et pleure sur son épaule et le fait laver, il le nourrit, l'habille, il lui donne le corps de son fils à l'avoir fait parfumer, etc. Là, il se passe quelque chose qui a à voir avec l'amour des ennemis. C'est pour ça que Simone Weil rapproche l'Iliade de l'Évangile. Et voilà, elle écrit « Il n'est possible d'aimer et d'être juste que si l'on connaît l'empire de la force et si l'on sait ne pas le respecter. » Elle conclut son texte par la phrase suivante « Rien de ce qu'ont produit les peuples d'Europe ne vaut le premier poème connu qui soit apparu chez l'un d'eux. Ils, donc les peuples d'Europe, retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux et les douteux que ce soit pour bientôt. » C'est un texte de 39. Voilà, donc ça, c'est le moment épique au sens où finalement, dans la lecture de Simone Weil qui est merveilleuse, l'Évangile est épique, si vous voulez. Mais il faut passer maintenant de l'autre côté vers le tragique, ce que j'appelais non plus le rapport de force en qui sorte s'apaise, mais la folle fureur. Et là, c'est encore plus grave. Je pense à Échille, à Sophocle, à Euripide, à la Médée d'Euripide, à l'Antigone de Sophocle, à l'Orestie d'Échille. Le tragique approfondit le terrible. C'est-à-dire l'idée que les humains, les humains, ils ne sont pas raisonnables, quant à moi, ce que pensaient les modernes. Les humains, parfois, ils préfèrent la destruction, ils préfèrent la dévastation. Ils se livrent corps et âme aux furies de la vengeance. Pensez à Lady Macbeth de chez Shakespeare. Comment elle décrit, comment, oui, venez, fureur de la joie, enlevez-moi mon sexe. Vous vous rappelez cette phrase absolument terrible ? Ça, c'est Shakespeare. Mais je pense à un auteur que j'aime aussi beaucoup qui s'appelle Pierre Bale, qui a écrit un dictionnaire, vous savez, un peu en amont du siècle des Lumières, dans lequel il disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi que de se procurer aussi un avantage qui serait aussi à l'avantage de son ennemi. » Vous voyez donc, se procurer un avantage qui tournerait aussi à l'avantage de son ennemi, ça, c'est l'attitude rationnelle, on pourrait dire, économiquement rationnelle, intéressée, normale. Mais non, l'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi. L'homme, il est capable de ça. Donc, ça veut dire aussi qu'il est capable d'être plus grand que son propre intérêt, plus grand que sa vie. Il y a aussi une dimension sacrificielle. Si vous voulez, ce n'est pas non plus une anthropologie. Elle est sombre, mais en même temps, elle est lumineuse. Il y a le pire et il y a le meilleur qui peuvent sortir de cette phrase. Vous voyez, si on l'interprète. Eh bien, c'est ça la tragique. C'est ça qui intéresse le tragique. Je prends juste rapidement trois exemples, deux que j'évoque à peine et que j'approfondis un peu. La Médée de Ripide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Médée a été... Elle a livré la toison d'or. Elle a trahi son père qui était le roi du peuple qui détenait la toison d'or. Elle a livré la toison d'or à Jason. Elle est partie avec les argonautes. Jason lui a fait des enfants. Et puis finalement, Jason la plaque, la laisse et Médée, dans sa fureur, va tuer tous ses enfants. C'est la dévastation totale. C'est un moment de dévastation. Ce moment-là, je pense que c'est profondément humain. On peut dire que c'est diabolique. Non, c'est humain. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre cette dévastation. C'est ça que fait le tragique. Ou bien Antigone. Je pourrais parler d'Antigone longuement. Mais je vais m'arrêter sur l'Orestie des Chils. Dans l'Orestie des Chils, vous savez, il y a ce cycle des meurtres. Donc Agamemnon qui a fait sacrifier l'Ephigénie. Puis quand il revient, dix ans plus tard, Clitemnestre le tue. Égiste prend sa place. Pour venger, il fait génie. Puis après, il y a Orestes qui vient, qui tue, qui t'aimenaient sa mère, sa propre mère et son beau-père. C'est une histoire sans fin de vengeance et de représailles. Et donc, il y a les Érénies qui sont les puisses, les furies de la vengeance qui courent d'ailleurs Orestes pour l'abattre comme des chiennes assoiffées de sang, dit Échil. Et c'est à ce moment-là que Kathéna s'interpose en disant, on va faire un jugement. On va voter. Et le vote fait 50-50. Et comme Athéna a la voix prépondérante, il a dit, on va gracier Orestes. Alors là, les Érénies se révotent. Ils disent, mais vous nous méprisez, vous nous humiliez. Et justement, Athéna répond, mais vous n'êtes pas vaincu, vous n'êtes pas humilié, on a besoin de vous. Et on a besoin que vous gardiez la cité. On a besoin de vous. Et les homénides disent à ce moment-là, le cœur tragique dit, je sens que ma colère s'en va. Et donc, peu à peu, les Érénies devenues des homénides, les furies devenues des bienveillantes, vont être installées comme les gardiennes, on peut dire, des portes de la cité. C'est ça, le tragique. La tragédie, c'est du métapolitique aux portes de la cité, de la justice. Les Érénies sont des puissances de mort et les homénides sont les gardiennes de la fécondité, les bourgeons, les femmes enceintes, etc. Donc, elles sont apaisées, mais elles restent des divinités sourcilleuses, dit Échille. Elles peuvent se remettre en colère si on ne les respecte pas. Vous voyez, bon, c'est quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'est le travail du tragique. Ce travail de convertir au bord de la cité les puissances. Mais ça, j'en avais parlé lors que j'avais parlé de l'humiliation, je pense que c'est un thème qui m'occupe beaucoup. Et voilà, là, il y a ce travail de conversion de la fureur. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour apaiser partout les fureurs qui ont été déchaînées et qui ont été déchaînées et qui ont été déchaînées parfois pour des générations parce que l'humiliation, j'incite à tu, elle peut courir sur plusieurs générations. Elle a des effets à long terme. Ce n'est pas un truc qui est média. facilement. Et c'est là que j'évoque un instant Freud dans Malaise, dans la civilisation et dans ses réflexions sur la guerre où il dit je pensais qu'il n'y avait que héros, mais il y a Thanatos. Il y a Thanatos, il y a dans l'humain une capacité, une pulsion, Thanatos, la mort, une pulsion de destruction. Il faut la penser, cette pulsion de mort. Donc, on peut préférer la mort. Et les penchants qui ont été civilisés, 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 il y a une sorte de grandes civilisations peuvent régresser et devenir une sorte de grande régression morale et devenir des pulsions furieuses. C'est ce qu'est écrit le vieux Freud de tout à fait à la fin de ses jours. C'est vraiment un moment tragique dans la pensée de Freud. Alors, je vais terminer en revenant à mon impensable du départ. J'espère que je n'ai pas coupé trop de choses. Ça va pour le temps ? Oui, d'accord. Peut-être que finalement, j'ai coupé, j'avais peur d'être très long, mais on aura du temps pour le débat. Donc voilà, je voudrais revenir à ma double question initiale qui était les limites du pensable du côté de l'interdit du meurtre et puis du côté de la destruction du monde, de la désertification du monde. Mais avant, je voulais faire une sorte de petite introduction très générale sur le pensable. Rappelez-vous, parce que je vais beaucoup m'appeler sur Anna Arendt pour cette conclusion. Anna Arendt a écrit un recueil intitulé « Qu'est-ce que la politique ? » mais dans lequel il y a des réflexions sur la guerre qui sont peut-être les textes les plus magnifiques que j'ai lus sur la guerre. Donc vous savez, dans ses travaux sur la banalité du mal, elle dit, elle est au procès Hichmann, elle dit, mais elle découvre que c'est un petit bonhomme minable. C'est banal. C'est pas du tout un grand criminel, pas du tout, c'est tout à fait normal. Simplement, on a le sentiment qu'il manque d'imagination. C'est tout. Il manque d'imagination et c'est un peu la question qu'il se pose. Elle, et d'ailleurs son mari, ils viennent de se séparer, je crois, ils écrivent ça, son mari qui s'appelle Gunther Anders, ils disent, voilà, ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils imaginent ? Est-ce qu'Hitler avait un peu d'imagination ? Il y avait peut-être trop d'imagination. Mais est-ce que c'est une imagination du réel ? Est-ce que c'est une imagination ? La véritable imagination, c'est l'imagination pour le réel. Ce n'est pas une imagination qui fuit hors du réel. L'imagination qui fuit hors le réel, elle appauvrit le réel. Tandis que l'imagination pour le réel enrichit notre rapport au réel. c'est deux directions très différentes de l'imagination. Et elle continue, elle continue en disant, en fait, ils ne veulent pas savoir. Il y a des moments où je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir ce que je fais. Ou ils ne veulent pas croire ce qu'ils savent. Ils savent, c'est des choses, mais ils ne veulent pas le croire. Ça leur paraît incroyable, ça leur paraît impensable. Ou, pour le dire encore autrement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la phrase de Jésus. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je le dirai encore d'une ou d'autre manière, ils ne sentent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais mon inquiétude par rapport à l'insensibilité de ceux qui sont trop protégés, qui ont des vêtements protecteurs, des voitures très protectrices, des habitats très protecteurs, des sociétés très protectrices, bardées de sécurité, de toutes sortes, etc. D'abord, ils manquent de courage parce qu'ils ne rencontrent pas la réalité. Ils sont protégés, donc ils n'ont plus jamais besoin de courage. Et puis, ils ne sentent pas. Ils ne sentent pas ce qu'ils font. Si vous voulez, l'idée qui est derrière, c'est que, c'est une idée qui est déjà, qu'on trouve déjà chez Rousseau, qu'on retrouve chez Conrad Lorenz, vous savez, l'éthologue qui travaillait sur les oiseaux, qu'on retrouve chez un ami qui est mort il y a quelques années qui s'appelle Marcel Hénard, qui est un anthropologue, qui disait, en gros, l'humanité, en gros, c'est une colombe à qui on a mis un bec de corbeau. C'est-à-dire, nous avons la morale d'un animal relativement peu armé, car pour tuer quelqu'un à coup de dents ou à coup de poing, il faut y aller quand même, il faut un peu de temps, ce n'est pas immédiat. Déjà, vous mettez un couteau entre les mains, ça peut aller beaucoup plus vite. Puis, peu à peu, la technique prolonge, ne cesse de prolonger notre rayon d'action. Eh bien, c'est ça, nous avons une morale qui n'est pas du tout à la hauteur de nos techniques, de nos puissances, nous avons une morale qui n'est pas à la hauteur de notre puissance d'action. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que nous sommes des colombes, parce que voilà, on est relativement inoffensifs, on est gentils, on essaie juste de parler avec les copains, puis avec notre bec de corbeau, tant qu'on a tué le copain avant même d'avoir compris ce qu'on était en train de faire. C'est un peu ça. Donc, voilà, ils ne savent pas, ils ne veulent pas savoir, ils ne croient pas ce qu'ils savent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne sentent pas ce qu'ils font. Bref, ils ne pensent pas, ils ne pensent pas. Mais ça veut dire, c'est qui il ? C'est qui les dirigeants ? Mais il faut dire ça de tout le monde, nous sommes dedans, il faut nous prendre dedans. Nous ne sentons pas ce que nous faisons, nous ne savons pas, nous ne voulons pas savoir, nous ne croyons pas que ça peut arriver, etc. Mais si, le meurtre ça peut arriver, et même le meurtre légal, commandé. Il est mon baptomique ? Non, jamais ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? C'est ça un peu l'inquiétude. Alors, Hannah Arendt et Gunther Anders, ils écrivent, après avoir, en plus visité Hiroshima, etc. Parce que c'était après la guerre, c'est des textes très émus, si vous voulez. Alors nous, on est un peu à distance de ça, si vous voulez, on a pensé, on vient de vivre quand même un grand nombre de décennies dans la paix à l'ombre de la dissuasion nucléaire, donc on se dit que peut-être ça n'arrivera jamais. Mais je pense que nous avons quand même ce problème qu'il nous est impossible de savoir ce que nous faisons quand nous nous tuons et que nous nous laissons tuer et qu'il est impossible de nous représenter des millions et des millions de morts. Déjà, je sais pas, le tremorment de terre de Turquie, là par exemple, ça me touche parce que je connais bien toute cette région qui a été dévastée, 50 000 morts, c'est quand même gigantesque, en quelques minutes. Bon, nous avons du mal à nous représenter ce que c'est, parce qu'il faut les voir un par un, aller voir un par un. Et donc, il y a un décalage entre notre capacité. Alors, c'est un thème supplémentaire que j'ajoute, entre notre capacité de fabriquer, de faire, d'agir, de détruire aussi du coup, et notre capacité de penser, d'imaginer, de nous représenter ce que nous faisons. Gunther Anders disait que la possibilité de notre destruction, c'est la destruction de nos possibilités. C'est un peu un jeu de mots, mais si on va au bout de cette possibilité de destruction, après, de toute façon, il n'y a plus rien qui est possible. Hans Jonas aussi, le philosophe Hans Jonas avait réfléchi là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir, pas sortir, mais jeter deux fusées éclairantes pour ne pas être complètement pessimiste, pour terminer. La première, c'est, essayons de réfléchir à ce que la guerre, à ce que la guerre fait à la démocratie. La démocratie, si la démocratie voudrait se tenir dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire de l'interdit du meurtre, c'est-à-dire le désir de sauver, de prendre soin de chaque vie, je disais au début, c'est ça la démocratie, c'est sauver, c'est prendre soin de chaque vie, c'est ça l'idéal, l'horizon de la démocratie, un interdit du meurtre et sauver chaque vie. De fait, oui, on peut penser que le magistrat démocrate, ce n'est pas le prince despotique, ce n'est pas l'État despotique, mais de fait, non, même le, comme disait Ricoeur dans un texte en 1957 intitulé État et violence, même l'État le plus démocratique, il n'existe encore que parce qu'il y a la force, c'est-à-dire la police, l'armée, etc. Enlever complètement toute force, les États s'écroulent, ils s'écoulent, pas tout de suite peut-être, mais ils s'écoulent tout au temps. Et nous ne savons pas ce que serait un État qui ne serait pas basé sur cette conjonction de la violence et de la légitimité. Et puis, voilà, du coup, la démocratie, elle a tendance à penser que la guerre, c'est juste une opération de maintien de l'ordre, de pacification, presque une opération de police. À la limite, il n'y a pas d'ennemis. Il y a juste des gens qui ont pété un plomb et il faut juste les calmer. Éventuellement, il faut les neutraliser. Il faut briser les contaminations. Il y a une bactérie qui circule. Il n'y a pas des ennemis. Il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas des hommes. L'amour des ennemis, c'est aussi la possibilité de nous mettre à la place des amis de nos ennemis. Et nos ennemis, c'est nous mettre à la place... Nos ennemis peuvent avoir des amis. C'est ce que j'ai découvert en Afrique, que les Russes peuvent avoir des amis. C'est compliqué. Bien sûr, il faut aussi comprendre que nos ennemis peuvent avoir des ennemis. Sinon, on ne comprend pas. Donc voilà, là, on a une limite. Et puis en plus, si l'éthos de la démocratie, c'est les droits de l'homme, eh bien, aujourd'hui, nos démocraties, elles rejettent beaucoup en dehors d'elles-mêmes, par les limites de notre... par des remparts infranchissables, par une hyperprotection, etc. D'où je reviens sur le même mot d'ordre. Déprotégeons-nous un petit peu. Et je pense que voilà, malgré tout, nos démocraties acceptent qu'il y a encore des individus, des personnes qui sont sacrifiées, qui vont mourir, qui vont tuer, qui vont être sacrifiées. De l'autre côté, donc mon hypothèse, première hypothèse positive, est si on pensait radicalement à la démocratie quand même. Tenons le cap de la démocratie. Ne lâchons pas la démocratie. Le deuxième cap, c'est essayer de penser ce que la guerre fait au monde. Il va falloir là, non pas sauver chaque vie, penser à l'idéal radical qui serait de sauver chaque vie, mais sauver le monde. Penser au monde. Un auteur comme Jan Patochka, c'est un auteur tchèque que j'aime beaucoup, qui est mort sous l'écoute des matraques de la police tchèque, il disait que la guerre, c'est le moyen le plus rapide de transformer le monde, de dégager l'accumulation de l'énergie qui a été emmagasinée dans le monde. C'est une manière de déchaîner les énergies qui ont été accumulées. Et il dit, en fait, ça montre que le monde est mûr pour sa fin et que le paysage peut prendre fin. C'est un texte de 1970, pardon. Alors, Anders et Arendt, je reviens à eux et c'est par eux que je vais terminer. Anders fait un discours aux morts, lui aussi, en 1964, dans lequel il dit « Nous, nous les morts à venir. » C'est un discours aux morts qui commence en disant « Nous, les morts à venir. » Nous qui devons, qui sommes chargés à la fois de mourir et d'être ceux qui vont pleurer les morts parce qu'il n'y aura pas après nous. C'est une phrase terrible. Donc, nous devons pleurer d'avance notre situation et si nous, nous ne portons pas notre deuil, qui le portera ? C'est un discours tout à fait terrible. Et alors, il dit, ça va être repris par Anna Arendt, tout ce qui est produit, tout ce qui est fabriqué doit être détruit. C'est la loi de la fabrication. La fabrication, elle est destinée à la destruction. Tout ce que nous produisons un jour sera détruit. Tout ce qui est autour de nous, ce sont des objets qui un jour vont être détruits. Donc, tous les objets de la fabrication humaine sont des bombardeurs de menthe. Parce qu'un jour, il faut les détruire et nous ne pensons pas à la destruction. Nous pensons toujours à la construction, l'accumulation. Nous ne pensons pas que ça rejoint un peu ce que disait Georges Bataille. Il dit que l'homme lui-même va chercher à se fabriquer lui-même. Et alors, Arendt a la cite, voilà, il y a ce que nous fabriquons, ce que nous construisons, ce que nous détruisons par la violence, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être construites et pourtant, qui peuvent être détruites et qu'on ne pourra jamais refaire, qu'on ne pourra jamais fabriquer. Et ça, c'est le monde. C'est-à-dire, exterminer le monde, exterminer, par exemple, le peuple juif, c'est exterminer un monde, une forme de vie, une culture, c'est-à-dire un monde humain, un peuple entier. Et la force, je vais t'amener là-dessus, et c'est là-dessus que je voudrais appuyer mon espoir final, la force de l'Iliade, la force d'Homère dans l'Iliade, vous avez la peur de... Je ne termine pas. La force de l'Iliade, c'est qu'il y a au moins... On peut toujours voir les choses du point de vue des Grecs et du point de vue des Troïens. Il y a toujours deux visages. C'est-à-dire, Homer installe les deux points de vue dans son épopée. Et donc, il y a une pluralité de perspectives sur le monde. Et donc, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs angles de vue, si je peux dire. Et donc, exterminer les autres points de vue, c'est ça qui conduit à exterminer le monde. Le jour où il n'y aura qu'un seul point de vue sur le monde, eh bien, ce sera la fin du monde. Mais heureusement, nous, nous cherchons à honorer cette pluralité des points de vue sur le monde qui fait qu'il y a du monde. Merci. Applaudissements Comme chaque fois, comme chaque fois, ce fut une conférence fort brillante et nous n'attendions pas moins